Le G8 avait envisagé d'organiser un meeting le 25 novembre comme une rentrée politique pour l'opposition démocratique. Malheureusement, le pouvoir a refusé dans un premier temps de recevoir notre avis d'information de ce meeting. Et après, quand on a eu des contacts avec le gouverneur, on nous a informé qu'avant le 28, il n'est pas possible d'organiser un meeting. Nous pensons que ça n'a rien à voir. On peut bien organiser un meeting avant le 28 ou le 28, mais malheureusement, cela montre que depuis quelques mois, le pouvoir est en train de durcir tout son dispositif repressif en allant de l'emprisonnement du sénateur Kadeu, la mise sous contrôle judiciaire des sénateurs, des syndicalistes et des journalistes. Et en plus, depuis, vous savez aussi que l'organisation SOS esclave a été empêchée aussi d'organiser des meetings. Beaucoup d'associations et de groupes n'arrivent plus à exprimer de manière très claire leur opinion dans ce pays-là. Malheureusement, il y a un durcissement au niveau du pouvoir. Et au niveau de l'opposition démocratique, nous l'avons condamnée et nous continuerons. Mais cela ne nous empêchera pas de continuer à exprimer et à manifester. Et donc, nous allons étudier la question et nous espérons très rapidement organiser des actions, quelles que soient par ailleurs la décision du gouvernement, de les autoriser.